Générique Le président Martelly a participé ce dimanche à un programme religieux spécial au palais municipal de Delma à l'initiative du maire de cette commune, Wilson Jeudy, qui a réclamé la prière des chrétiens évangéliques pour une guérison complète du président de la République. Durant le programme religieux, le chef de l'État a lu dans la Bible le psaume 118, puis au cours d'une brève déclaration, il a encouragé les chrétiens à prier pour le développement d'Haïti. C'est bien le président Martelly en chair et en os, présent le dimanche 6 mai au palais municipal de Delma à la clôture de la semaine de croisade évangélique organisée par la municipalité de cette commune. Accompagnée de son épouse Sophia, le chef de l'État a participé au dernier jour de cette croisade. Le président Martelly avait gravi l'estrade, en cette occasion pour lire un psaume de la Bible avec l'Assemblée. Au cours de cette soirée, le président de la République a fait une déclaration inhabituelle sous l'instigation des pasteurs, celle de remettre le pays à Jésus-Christ pour redresser la situation. Une déclaration qui a réjoui le secteur. Le président de la République a passé des heures à assister à ce service religieux et il a remercié le secteur protestant qui a prié pour sa guérison. L'ambassadeur français accrédité en Haïti, Didier Lebray, a salué la ratification de Laurent Lamotte comme Premier ministre par la Chambre basse. Le diplomate appelle à plus de cohésion au sein du prochain gouvernement, ce qui selon lui permettrait aux dirigeants haïtiens d'apporter des réponses efficaces aux vrais problèmes d'Haïti. On sort d'une période, vous l'avez constaté, qui était un petit peu compliquée. Donc ça lève une hypothèque. On sait très bien que les périodes d'entre deux, quand un Premier ministre est démissionnaire, qu'un autre arrive, sont des périodes qui sont propices à des jeux, à une certaine insécurité. Donc on est en tant que pays partenaire et ami heureux qu'on arrive au terme d'un cycle. Par ailleurs, ça conforte aussi une autre bonne nouvelle que nous avons eue il y a quelques jours, à savoir l'adoption du budget par le Sénat. Tout ça, ce sont des signaux qui montrent qu'Haïti est en train de se mettre en situation de pouvoir réellement conduire ces politiques publiques, dont l'objectif est bien de redresser le pays. Et enfin, je constate que ces deux moments forts de la vie démocratique du pays ont été possibles parce que l'exécutif et les parlementaires se sont parlés et ont réussi ensemble à trouver un accord, un consensus. Et ça, je crois que c'est très important. C'est sans doute ce qui est le plus essentiel aujourd'hui pour l'image d'Haïti, pour le fonctionnement des institutions, pour les performances économiques à venir d'Haïti. C'est de permettre aux deux branches du pouvoir, avec bien évidemment aussi le pouvoir judiciaire, de pouvoir travailler ensemble avec un objectif dans l'intérêt général. Le Sénat de la République sera amputé de 10 de ses membres à partir de ce 8 mai, puisque les sénateurs dont le mandat arrive à terme devront laisser le grand corps comme le veut la Constitution. Ce vide va fragiliser le quorum au niveau du Sénat, car aucune date n'est encore fixée pour la réalisation de son renouvellement. Toutefois, selon le directeur des opérations, les élections sont techniquement possibles avant la fin de l'année. La première chose, c'est que le gouvernement Soupier, le premier bagarre, vous l'avez dit, est-ce qu'il a publié l'amendement ou non ? À partir du moment où il a publié l'amendement, on apprend probablement combien de temps ça prend pour monter un conseil. Si c'est un conseil électoral, vous n'avez pas l'intérêt d'un conseil, c'est un parti politique, discussion, ou qu'il y a trois mois avant le grand conseil. Donc, nous, on met le jour, juin, juillet, août. On dit que il prend 120 jours, c'est-à-dire quatre mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Et en décembre, on ne peut pas faire l'élection en décembre, parce que ce sont les périodes liées. Donc, nous, on va partir pour l'année prochaine. Donc, et maintenant, si le gouvernement, le premier ministre ratifié, a dit que dans les 48 heures, il a publié l'amendement constitutionnel. Si tout acteur est d'accord pour publier, il a publié. Si il n'est pas d'accord pour publier, ça fait l'autre objet de discussion. Donc, tout bagarre va le vendre sérieux et vitesses que l'acteur politique en place mettez, mettez pendant structure, cadre, légal, cadre institutionnel pour être capable de réaliser l'élection. Alors, monsieur Gou, ça peut être que je m'insiste sur ça. Parce que moi, je m'insiste que, suivant ce que je dis, je m'insiste que la publication, l'amendement ou pas, a fait une grande influence sur l'élection. Non, donc, vous n'insiste pas sur le pays? Sur le pays, justement. Dans mon cas, je vais expliquer beaucoup plus. Si l'amendement est publié, il n'y a un sens de favori à l'élection. Ou si il n'y a un sens de favori à l'élection. Ok, alors, je m'insiste spécifiquement dans l'aspect du Conseil électoral, dans l'aspect de l'amendement constitutionnel. Je m'insiste que l'amendement constitutionnel, c'était l'Assemblée municipale, le Conseil départemental, le Conseil interdépartemental. Et c'est tout le monde qui présentait l'exécutif pour faire partie du Conseil électoral permanent. Donc, avec publication d'amendement, le gouvernement a bien plus facilité lui-même pour le montant du Conseil électoral permanent. Sans la publication de l'amendement, nous avons une difficulté technique. Parce que là, la nomination du Conseil électoral provisoire, il fait partie de 10 positions transitoires de la Constitution 87. Donc, tout le monde toujours dit que le Conseil électoral, c'est des conseils qui sont basés seulement sur des consensus politiques. Donc, c'est là que ça crée un impact important sur le processus électoral. Là, il y a même à savoir qui conseille, qui a par le responsabilité, l'organisation et l'élection. Les chauffeurs de transport en commun, assurant le circuit Pétionville, Thomasin, Kinscoff et Fermat, ont observé ce lundi un arrêt de travail. Ces derniers protestaient contre l'attitude des policiers du service de la circulation à Pétionville, qui les verbalisent, selon eux, sans raison valable. Le directeur du service de circulation rejette cette accusation de ces chauffeurs. Selon Will Dimanche, Pétionville est saturé par les véhicules de transport. Il revient donc à la mairie de définir un point de stationnement pour les différents circuits. Suivez ce reportage de Lugner-Garaud. Ce lundi matin, la circulation est plutôt fluide sur la route de Kinscoff. Quelques voitures privées se dirigent vers Pétionville, mais aucun minibus assurant habituellement ce circuit. Ils sont tous stationnés à Thomasin. Les passagers attendent, mais les chauffeurs ne veulent pas travailler aujourd'hui. Ils réclament un point de stationnement à Pétionville et une meilleure attitude des agents de circulation. Nous avons un problème, nous n'avons pas de station, premièrement. Et deuxièmement, la contravance nous a monté jusqu'à 600 dollars. Imagine, vous avez bien eu loué une machine, mon propriétaire, et vous avez travaillé sur la machine, vous avez une contravance à 600 dollars. Nous avons combien de temps que vous payez 600 dollars ? Ou vous avez travaillé sur la machine, c'est simplement ce que vous faites. Et vous n'avez pas un côté pour nous camper. Ce problème ne date pas d'hier. Le secrétaire général de l'Union nationale des investisseurs et acteurs du transport haïtien explique que des démarches ont été initiées auprès des responsables du service de la circulation, mais elles demeurent sans suite. Fortuné Patrice annonce que ce mouvement prendra fin seulement lorsque les revendications seront satisfaites. Les policiers a bon contravention, les gonfom li ap man ko de ga, mande ou si se pren ou pren ou achete tibis, joure maman ou etc. Et en même temps, nous konne suivant loi de la circulation par rapport à la violation fait à l'gon prix. Monsieur Saryo, pas mette pris, pas mette pris suivant loi, ne glane ke gade ou, et puis l'ma ke amanda paye, les taxes ou 3000 goud, 5000 goud, 6000 goud tout. Donc, nous faisons des démarches auprès des services de la circulation pour nous dénoncer, faire tout ça, nous faisons les mêmes traitements que nous avons subis. Nous faisons arrêt de travail et nous continuons jusqu'à ce que, premièrement, espace que nous t'aions gagné pour notre travail là, nous jouons accès là pour notre travail. Et deuxièmement, pour le traitement policier, changer vis-à-vis des chauffeurs qui sont une communauté de travailleurs, cap by population en service. La solution de ce problème n'est peut-être pas pour demain. Le commissaire Dimanche ne mâche pas ses mots. Définir les stationnements ne relève pas de la circulation, donc les policiers ne font que leur travail en distribuant les contraventions. Nous faisons des stations dans la zone où on peut mâcher. C'est là que nous faisons des stations. Nous n'yons pas d'accepter. Nous, nous faisons des motosites qui font des stations. Nous faisons toutes les côtés dans chaque cas où nous faisons. Nous faisons des stations. Nous faisons des stations. Nous faisons des stations. Nous faisons des stations pour nous faisons des stations. Un mouvement qui promet d'être long. Entre-temps, les passagers perdent le prix, les chauffeurs chôment. Un gouvernement qui veut lutter contre le chômage aurait un mot à dire pour débloquer la situation. La bière haïtienne prestige a remporté samedi dernier la médaille d'or au World Beer Cup dans la catégorie des bières American Style Cream. La compétition a regroupé 799 brasseries provenant de 54 pays et de 45 États américains. Les responsables de la compagnie n'ont pas caché leur satisfaction tout en annonçant de nouvelles perspectives. Chez Laloui, c'est rendu à la brasserie nationale où la bière prestige est mise en bouteille. Suivez son reportage. La bière prestige remporte la deuxième médaille d'or en 12 ans. Lors d'un concours biannuel organisé par l'Association des brasseurs aux États-Unis, la bière nationale a retrouvé la première position sur 200 dans la catégorie Lager Beer, bière blonde légère, l'une des 92 catégories de la compétition. Une fierté pour la brasserie nationale et pour le peuple haïtien a martelé le maître brasseur Vanessa Roy-Goujean. C'est la première fois en l'an 2000 et c'est une grande fierté pour nous, pour toute l'équipe de la brasserie et je pense pour le peuple haïtien aussi, qui est, je pense, très fier de sa bière et des accomplissements de la brasserie nationale. Comme je le dis déjà, pour nous, c'est une fierté d'être reconnue à l'étranger et à travers le monde. Je pense que c'est bien qu'on puisse reconnaître que les haïtiens savent travailler, savent faire de belles et bonnes choses. Deux médailles d'or en 12 ans, un bilan encourageant. Mais la bière prestige n'est pas présente sur le marché international, ce que reconnaît Mme Grosjean. Qu'est-ce qui explique une telle situation ? Le maître brasseur répond. Nous n'exportons pas beaucoup, c'est surtout au niveau de la diaspora que la bière est reconnue. Donc effectivement, de tels prix peuvent nous apporter à un niveau plus international. Surtout que nous faisons partie maintenant de la grande maison Heineken. Donc nous espérons que ça nous amènera aussi plus loin. À ce propos, la compagnie Heineken vient de faire l'acquisition de 80% de la brana. Un encouragement et de l'espoir pour prestige qui compte préserver intacte la saveur de la première bière d'Haïti. C'est à notre grande surprise que nous avons appris en décembre, environ, c'est ça ? En décembre, que nous avions été achetés par la Heineken. Évidemment, nous sommes dans un processus d'intégration maintenant, puisque c'est une multinationale. Donc les modes de travail sont différents, mais nous nous adaptons parfaitement. Est-ce que ça aura des répercussions sur la meilleure prestige ? Ah non, pas du tout. Elle ne peut qu'en être meilleure avec l'expérience Heineken. Prestige, un succès haïtien pour un produit haïtien, à un moment où consommer local est une expression à la mode. Sous-titrage Société Radio-Canada ...